Elles s'appellent Delphine, Laetitia, Lydie, Béatrice, Gala, Alicia, Calypso et Léa, ce sont les femmes de la COP de Luçon. Mères, femmes, filles et compagnes, elles ont choisi de servir une certaine idée de la France sous l'uniforme bleu. Un choix évident en 2017, mais il ne l'a pas toujours été. Les femmes ont fait leur entrée en gendarmerie en 1983 seulement. Au fil des années, elles ont acquis des droits, trouvé leur place et prouvé leur professionnalisme. Mais ça n'a pas toujours été facile. Ainsi, certaines d'entre elles ont parfois ressenti les moqueries, le doute et ont dû prouver qu'elles n'étaient pas là par hasard. Que ce soit en brigade ou par exemple dans le cadre de la gendarme Laetitia Poque au sein de la prestigieuse garde républicaine. A son arrivée, elles étaient 12 femmes au milieu de plus de 400 hommes. Pas simple. Ça n'a pas été facile parce que je suis arrivée dans une unité où il y avait une vieille vieille mentalité qui a eu beaucoup de mal à changer. Donc on a essuyé les plâtres. Au début, la première année, il y a eu des propos qui ont été calmés par nos supérieurs, le colonel, tout ça. Et après, ça s'est calmé. On a réussi à faire notre place. On a été intégrés. On a eu des douches. On a eu des toilettes. On a eu tout ça. Et après, ça, c'est très bien. Et les unités où j'ai été après, c'était vraiment génial. Donc je suis arrivée à la brigade de Poudalmézo dans le Finistère à Compagnie de Brest. Je suis arrivée là-bas en février 2005. J'avais un collègue masculin qui n'avait jamais travaillé avec des femmes et qui m'a sorti un jour que les femmes n'avaient rien à faire en gendarmerie. Donc voilà, ça n'a pas été un ami. Bon, après, ce que j'ai aimé, c'est quand il avait besoin de moi. Faire sa place, ça reste parfois une difficulté. Et toutes ces gendarmes aux féminins sont unanimes. Pour réussir, elles doivent prouver leurs compétences un peu plus que les hommes et par-dessus tout, avoir du caractère. Je pense que pour la femme, il faut quand même qu'elle prouve ce qu'elle sait faire assez rapidement. Il faut vraiment tout de suite se mettre dans le bain et montrer que l'on peut faire autant que les hommes. Et après, pour avoir la confiance des hommes. C'est vrai que par rapport à un jeune débutant, je pense que la femme, on va peut-être lui en demander un peu plus. Pour voir si elle est vraiment capable de faire ce métier-là. Par contre, il faut quand même qu'on soit... avoir un caractère assez affirmé pour ne pas se laisser marcher dessus. Montrer qu'on a du caractère, qu'on arrive à se faire une place, qu'on sait répondre aussi à des attaques, qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'était plus facile, oui. Parce que j'ai des amis qui se laissaient un peu marcher sur les pieds et elles ont été foutues. Moi, j'avais un peu de caractère, je savais répondre parce que je suis fille de militaire et donc je ne me laisse pas marcher dessus. Donc ouais, ça aidait pas mal quand même. Maintenant, on est des personnels à part entière. Voilà, on fait notre boulot comme les sous-officiers masculins. Après, on a peut-être un peu moins de force dans les bras, mais on a une force de caractère qui est là quand même. Du caractère, vous l'aurez compris, elles en ont donc. Elles connaissent leur métier et elles sont donc sur le terrain autant que leurs homologues masculins. Reste qu'en intervention, est-ce que ça change quelque chose d'être une femme gendarme ? Notre présence lors des interventions, ça a quand même tendance à calmer les choses vis-à-vis des hommes, principalement. Parce que bien souvent, c'est la femme qui l'écoute, c'est pas la femme qui va battre. Il y a une notion de concurrence avec l'homme sur les interventions. S'il y a une femme entre les deux, quelquefois, ça calme les choses. Donc je pense qu'on a fait tout à fait notre place sur les interventions. Après, moi, je ne veux pas m'attaquer à quelqu'un qui fait 1m95, 2m pour le plaquer au sol. Je sais que physiquement, je n'aurai pas la force. C'est le cas aussi de quelques collègues masculins également. Donc voilà, ce n'est pas une question de deux forces. Mais je pense qu'on a notre place tout simplement dans les interventions comme les hommes. Quand même, la présence d'hommes quand on part en intervention, on est bien content qu'ils soient là quand même. Enfin, on ne peut pas mettre à égalité non plus les femmes face aux hommes en gendarmerie parce que le rapport homme-homme est différent qu'homme-femme quand on est face à une personne en intervention. Donc c'est sûr qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on est content qu'il y ait un garçon quand même avec nous. Et puis une femme dans une brigade, c'est aussi, au dire de tous, un regard parfois différent, une oreille plus attentive, notamment quand il est question de violences faites aux femmes et aux enfants. La gendarme Delphine Gouachon, qui travaille beaucoup avec les enfants, notamment en lien avec le CAVIM, le centre d'accueil vendéen des victimes mineures, le sait bien. Et même si elle avoue qu'en tant que mère, c'est parfois difficile, faire triompher la vérité des enfants est un combat au quotidien et gratifiant. Reste un dernier aspect. Derrière l'uniforme, il y a forcément une femme. Alors, féminité et vie en bleu, est-ce compatible ? Je sais que j'ai toujours été plutôt féminine. J'aime me faire les ongles. Voilà. J'aime me faire les ongles. J'aime me maquiller. Après, on ne fait pas... On se maquille légèrement. Mais on fait ressortir quand même notre... Ouais, on fait ressortir notre féminité par une paire de boucles d'oreilles. ou voilà, des petites choses comme ça. Les femmes représentent actuellement 18,9% du personnel de la Gendarmerie nationale. À Lusson, la brigade a beaucoup d'avance puisqu'elle compte 8 femmes. Pour un défectif de 20 personnes, faites le calcul. Une féminisation très bien perçue par l'ensemble des militaires lussonnais, hommes comme femmes. Pas de différence donc. Les femmes ont les mêmes missions, les mêmes salaires, le même traitement. Enfin presque, puisqu'à l'occasion de cette journée de la femme, elles ont toutes reçu des fleurs. Une jolie attention due à un homme, le commandant de la COBE. Il méritait donc d'être cité dans ce reportage exclusivement féminin. Merci. Merci.